Merci à vous tous d'être là ce soir pour l'augerture du 10e printemps de l'architecture et de l'habitat en Finistère. Quand on a commencé cette affaire-là en 2010, on ne savait pas qu'un jour on fêterait le 10e anniversaire, peut-être qu'un jour on fêterait le 20e, on verra. En tout cas, aujourd'hui on va s'occuper du 10e. On a commencé par la frugalité tout à l'heure, avec quelques petits dégraiments pour vous accueillir. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, par la frugalité heureuse et créative. Et préalablement, je vais laisser la parole aux principaux partenaires de ce printemps de l'architecture. Vous allez voir qu'ils sont nombreux, c'est une caractéristique importante de ce qui s'est passé dans ce département. A commencer par Guillaume Munguie. Je pense qu'il y a Bernard Munguie, excusez-moi. Munguie, oui, oui, oui. Guillaume, je te passe la parole pour... Je crois que c'est très bien vous tuer, voilà. Merci François. La ville de Quimper est donc effectivement très heureuse d'accueillir cette conférence inaugurale de cette 10e édition du printemps de l'architecture. Bienvenue, monsieur Madec. Bienvenue à Quimper. 10 ans d'existence, ce n'est pas rien pour un événement qui a pris de l'ampleur puisqu'il est passé d'une semaine à une saison. Bon anniversaire donc à la semaine de l'architecture, au printemps de l'architecture et puis à ses créateurs. Je ne vais pas tous les citer puisque n'étant pas là à la naissance, je risquerai d'en oublier quelques-uns. Merci à François pour son implication permanente pour faire croître cet événement. Si la ville de Quimper apporte son soutien à cette manifestation, c'est parce que nous estimons qu'il est important de communiquer de manière pédagogique et passionné vers le grand public sur ces matières que sont l'architecture, l'urbanisme, le vivre ensemble, des matières qui sont très techniques, l'affaire de spécialistes, qui soulèvent les passions généralement. Ce sont des matières qui intéressent tout le monde parce que tout le monde a un avis sur l'aménagement de la cité, les modalités d'aménager une ville, de vivre une ville. Tout le monde a un avis sur la manière dont il faudrait aménager un nouveau quartier ou réhabiliter un bâtiment. En tant que maître d'ouvrage, on le vit quotidiennement dans les mairies, avec ou sans référendum d'ailleurs pour des réhabilitations et des démolitions et reconstruction. Donc tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis sur la manière dont il faudrait vivre idéalement et protéger l'environnement. Et quand on écoute les professionnels expliquer les contraintes techniques, patrimoniales, l'ambition sociologique d'un projet, on change de perspective et on comprend mieux la forme d'un projet. Donc c'est pour ça que ces temps d'échange sont importants. Et tous ces sujets méritent d'être partagés avec le plus grand nombre. A fortiori, dans ces temps où les sciences et l'expertise sont contestés. Donc le printemps de l'architecture, c'est cela, un changement de perspective et un enrichissement personnel sur des sujets essentiels qui provoquent des mobilisations de différentes natures. On le vit pleinement aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous encore une fois un bon anniversaire et puis de profiter de ce très beau programme qui a été proposé, concocté par François et tous les partenaires de cet événement, et le CAU notamment. C'est un très beau programme. Profitez-en tous. Je laisse la parole, j'imagine, à Armel Lundien, François. Tout à fait. Merci. Alors juste un mot, je voulais excuser Tiffel Kikier, qui est vice-présidente de Brest Métropole et qui est partenaire, évidemment, du printemps de l'architecture, qui n'a pas pu se libérer ce soir parce qu'elle a un conseil d'administration. Donc je passe la parole à Armel. Merci, merci beaucoup, François. Merci Guillaume pour ces mots d'accueil. Voilà, ça fait toujours quelque chose parce que quand une manifestation dure dans le temps, elle dure parce qu'elles sont intimement liées à la volonté, à la volonté de femmes, d'hommes qui s'engagent autour là d'une cause. Alors je vais l'appeler comme ça, j'ai la grande chance de présider le CAU du Finistère et je me considère comme telle, vraiment comme une chance parce que j'ai l'impression que je ressors à chaque fois, à chaque conseil d'administration, plus riche des propos qui ont été tenus dans leur diversité, puisque vont siéger autour de la table des gens extrêmement différents. Et dans cette question qui accompagne pour moi la question de l'architecture, qui est celle de la lecture des paysages, on voit bien que toute la partie pédagogique, c'est-à-dire cette ouverture au regard, cette éducation qui doit être faite auprès des plus jeunes, nous permettra sans doute un jour, et M. Nadek nous amènera sûrement à frictionner nos neurones, autour de conceptions que nous reproduisons finalement assez facilement et qui demandent à être revues, même si un certain nombre de choses vont prendre du temps, il est temps aujourd'hui sans doute de réinstaller aussi des formes de bon sens dans nos capacités d'aménagement, à écouter sans doute beaucoup mieux les habitants dans ce qu'ils disent, parce qu'ils sont aussi détenteurs de différents savoirs, et que ce savoir-là il ne se partage pas exclusivement avec des sachants, mais bien aussi avec des gens qui œuvrent, et nous en faisons partie Guillaume, des élus qui sont là, je sais que la représentation issue du suffrage universel présente quelques défauts, mais elle est aussi pour moi le gage en tous les cas de pouvoir aussi continuer à vivre dans une république et dans une démocratie d'ailleurs, qui nous permettent justement de voir tous ces sujets d'aménagement, d'urbanisation, de paysage, où on voit bien que les modifications sont venues, les textes parfois sont venus, on évoque souvent ces superpositions-là qui amènent à la perte du sens de pourquoi on fait des choses, et ça je dois avouer que là il y a des fois où on est quand même un peu au pied du mur sur comment on fait, donc tous les professionnels qui sont engagés dans ces sujets, on avait vérifié au CAU l'année dernière, parce qu'il y a toujours une expo d'ailleurs qui porte là-dessus, sur la présence des jeunes architectes aussi, voilà, de cette, comment dire, non pas une confrontation, mais quelque chose qui est dans les générations qui passent, des choses qui en matière d'architecture ont besoin d'être prises en compte. Et ce printemps, il est riche de tout ça, il est riche de tout ça, il se concrétise sur quatre mois et demi, alors c'est un printemps qui dure malgré tout plus que le printemps calendaire, puisqu'il y a quatre mois et demi d'action, avec dans l'idée de faire en sorte que ce ne soit pas que à Brest et à Quimper, même si cette conférence inaugurale évidemment se tient ici, alors elle se tient un coup à Brest, un coup à Quimper, et on essaye de respecter cela au mieux, mais que ça occupe partout dans le département, des formes d'ateliers, des endroits où les gens, je vais juste prendre un exemple, Richard Manker et quelques-uns dans cette salle savent que la présentation d'un dossier très important pour le Finistère et la Bretagne, qui est le renouvellement du label du grand site de France de la Pointe-du-Rat qui se fait la semaine prochaine à Paris, nous a amené à, par exemple, au cours de réunions publiques qui ont réuni des centaines d'habitants, des centaines d'habitants, à dire très simplement l'attachement des habitants à un patrimoine, celui des murets en pierre sèche. Comme ça spontanément on se dit muret en pierre sèche. Ouais, sauf que pour monter un muret en pierre sèche, on a décidé d'en faire un atelier, parce que pour monter un muret en pierre sèche, il vaut mieux être à plusieurs. Et donc cette complémentarité entre les actions que l'on mène, la manière dont on les amène au plus près des citoyens, c'est-à-dire y compris dans des communes qui n'ont pas l'habitude forcément de parler d'architecture, parce que Guillaume l'a très bien dit tout à l'heure, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas autorisés à parler de cela parce que leur éducation ne leur a pas permis ça, parce que le métier qu'ils exercent les en éloigne. Or tout le monde, tout le monde a le droit et doit d'ailleurs, pour moi, depuis longtemps j'aurais souhaité qu'il y ait une éducation à l'architecture qui soit vraiment inscrite dans nos manuels scolaires et dans nos programmes. Donc voilà. Donc moi j'attends avec beaucoup de plaisir, monsieur Madec, que vous veniez nous aider à nous frictionner les neurones de façon à ce que demain, quand on prendra des décisions, on pense bien, on vous lit, c'est une chose, de nous entendre, ça en va être une autre. Et donc merci d'Avance pour tout ça, de façon à nous faire collectivement avancer sur ceux qui nous entourent et puis sur ce qui est notre responsabilité, c'est-à-dire tout faire pour transmettre aux générations futures quelque chose dont nous n'aurons pas trop, je ne sais pas d'autres mots, honte en tous les cas, même si chaque génération a bien évidemment eu ses propres choix et fait ses propres choix. Il faut savoir les expliquer. Mais ce lien entre architecture et paysage est quelque chose de très 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 fort dans le Finistère. Et donc merci à tous les professionnels qui sont dans cette salle et qui œuvrent sur ces sujets depuis bien des années. Donc merci à vous d'Avance. Après aussi, mais d'Avance. Merci Armelle. Donc le prépaire d'architecture, c'est Capère, c'est vrai, c'est sérieux, mais c'est aussi la maison d'architecture et des espaces en Bretagne. Et je fais de la parole à son président, Pascal Lebar. Merci. Bonsoir. Oui, je suis donc Pascal Lebar, le nouveau président depuis un peu plus de six mois maintenant de la maison de l'architecture. Et c'est vrai que vous le disiez, Madame, ce printemps de l'architecture, il est organisé par des gens qui y ont cru il y a dix ans. Et parmi ces gens, il y avait des membres de la maison de l'architecture et je voudrais les remercier ce soir parce que je crois qu'ils seront là. Il y a Jean-Saint Castry et Tristan La Prairie. Je crois qu'aussi Leric Bergeron a participé à tous vos ateliers. Et je veux dire que c'est un travail formidable et j'aimerais en plus que la MAP s'investisse encore plus dedans. Alors c'est vrai qu'il y a un point de développement. Rennes, c'est loin de Brest. Et on a un peu de mal effectivement à fédérer tous les architectes de Bretagne à partir de Rennes. Et mon souhait, j'y réfléchis sérieusement avec le bureau, c'est d'essayer d'appuyer le travail de la maison de l'architecture à la fois sur Rennes mais aussi sur Brest parce que ce sont les deux villes majeures de la Bretagne. Et je pense qu'en ayant nos conseils d'administration, en ayant un partage de nos actions sur le territoire, on fera venir beaucoup plus d'adhérents du Finistère à notre association. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la MAP. Voilà, j'ai pas d'autres... Bonne soirée. Merci Pascal. Donc le Breton de l'architecture, c'est aussi l'État. L'État, c'est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, dont le directeur Philippe Cherton est parmi nous ce soir. Et c'est aussi le service départemental, on ne dit plus comme ça, on dit l'unité territoriale de l'architecture et du patrimoine. Donc le directeur Pierre-Alexandre n'est pas là, mais il est représenté par Fabien Sénéchal, architecte des bâtiments en France, qui est parmi nous ce soir. Donc moi, j'avais juste un mot à dire, effectivement, par rapport à ce qui a été déjà dit. C'est une pensée pour tous ceux qui ont été les fondateurs de cette affaire-là il y a 10 ans, qui sont dans la salle, Daniel Le Bigot, je l'ai vu tout à l'heure, qui a été adjoint au maire de Capère à l'époque et qui a été un fervent constructeur de ce projet. Et puis la maison d'architecture, tu viens de le dire, c'est Michel Grignoux aussi, qui est là aussi parmi nous, qui a été avec Jean-Charles Castric, qui a vraiment des leviers, et puis la DDTM et le Végeuse DAP. Et puis après, nous ont rejoints, vous l'avez compris, Presse Métropole, on est le parc d'Armorique aussi, le CIE quand il s'est recréé en 2014-2015, et puis maintenant plein d'autres associations. Alors, je voulais juste, avant de passer la parole à Philippe Madec, parce que vous êtes très impatients d'écouter ce qu'il va nous dire de passionnant, je voulais juste revenir très rapidement, puisque c'est un anniversaire sur ces 10 premières années. En ayant une pensée pour nos précédents conférenciers, en 2010, certains d'entre vous y étaient, c'était Dominique Gauzin-Muller. Son nom vous dit quelque chose, parce qu'elle est co-signataire du Manifeste pour la frugalité heureuse dont on va parler tout à l'heure. Elle était venue nous parler de l'architecture et de l'urbanisme écologique en Autriche, dans cette région du Voir-à-Berre qui est exemplaire au niveau européen et même mondial. et Dominique m'a chargé de vous transmettre ses pensées, parce qu'elle est très fière d'avoir été la première conférencière de cette première, c'est une semaine de l'architecture à l'époque, et elle est très heureuse de voir que la petite graine a poussé, et que dix ans plus tard, on en est au dixième anniversaire. En 2011, on a parlé d'urbanisme, puisque la démarche écoquartier engagée par l'Etat avec le Grenelle de 2007 commençait à se concrétiser. C'est l'adjoint au maire de Grenoble, Philippe Belongéal, qui est venu nous parler du premier écoquartier un peu connu, qui était le quartier qu'on appelle Debonne, à Grenoble, qui a été labellisé en 2013. On a eu, en 2012, Philippe Madec, qui est venu pour la première fois, et il est venu nous parler, nous en reparlera peut-être tout à l'heure, de Plurin-les-Morlais et du rôle citoyen de l'architecte. Effectivement, l'architecte a un rôle dans la construction de la société, par rapport, non seulement à ses maîtres d'ouvrage, mais par rapport aux usagers, et c'était le thème central de cette conférence intitulée « L'architecte citoyen ». Et l'exemple était chez nous, puisque c'était le cas de Plurin-les-Morlais, mais il y en avait évidemment bien d'autres. En 2013, un breton, le premier, Daniel Lecoady, bien connu, architecte, historien, érudit de l'architecture de l'urbanisme en Bretagne, et même bien au-delà, il est venu nous parler de cette question de l'urbanisation de nos territoires, au travers de la question de l'étalement urbain, et de la question « Est-ce qu'on peut continuer à habiter sur un mode individuel, tout en jugulant l'étalement urbain ? » La réponse était plutôt oui, mais en faisant autrement que ce qu'on faisait avant. Alors, chaque fois que j'ai mis le petit logo vidéo, c'est qu'effectivement, les conférences ont été captées en vidéo, comme ce sera le cas ce soir, et vous pouvez les consulter à l'adresse qui est là, le document, on le mettra en ligne sur le site du CIE. Alors, Daniel Lecoady aurait dû être parmi nous ce soir, parce que j'avais invité tous nos anciens conférenciers, au moins les Bretons, et son épouse étant souffrante, il n'a pas pu nous rejoindre. David Mangin, bien connu pour le concours des Halles en 2004, et auteur d'ouvrages quand même qui sont aussi des manifestes, celui sur la ville franchisée, et la ville passante, qui est l'inverse de la ville franchisée, qui est venue nous parler de tout ça. Ses dessins avaient fait un peu fureur, j'en ai mis un là pour mémoire. C'était à Capère cette année-là. En 2015, Sylvain Coquerel est venu nous parler de la ville à nouveau, et la ville qui se reconstruit, Sylvain est urbaniste, et la ville qui se refait par couture sur elle-même, par acupuncture, l'analogie biologique est évidemment très forte, et Sylvain est parmi nous ce soir, je leur remercie d'être venu, il est là, voilà, merci Sylvain d'être venu, c'est un breton puisqu'il est installé, je ne sais pas si c'était à Vannes ou à Auré, à Vannes, voilà. Donc il est à Vannes. En 2016, encore à Breton, et il est parmi nous ce soir aussi, c'est Alain Marinos, qui est architecte des bâtiments de France en Filistère, donc certains d'entre vous l'ont peut-être connu dans cette fonction, et qui ensuite a pris d'autres fonctions, il a été directeur de l'école du patrimoine à Chaillot, directeur d'école d'architecture, et il est conservateur du patrimoine, aujourd'hui il est retraite, mais il est parmi nous, il est toujours très actif, puisque c'est un conférencier qui est très engagé, il était venu faire justement sa conférence sur culture et climat, et derrière culture et climat, ça veut dire climat en même problématique universel à l'échelle de la planète, et culture, ça veut dire que si le problème est universel, les réponses sont contextuelles, sont locales, sont régionales, c'était le propos de sa passionnante conférence, qu'on n'avait pas enregistrée ici, mais c'est à peu près la même que tu avais donnée, je te vois pas là, voilà, que tu avais donnée à la cité de l'architecture, donc c'est celle qu'on a mis en ligne, et que vous pouvez évidemment consulter. En 2017, on est passé sur la question de l'habitat, ce qu'effectivement il faut habiter autrement, avait dit Daniel Le Quédic, donc habiter de façon plus groupée, plus mutualisée, plus participatif, plus écologique, etc. C'est de ça qu'était venu nous parler Alain Coste, architecte de l'atelier 15 à Évry-sur-Seine à côté de Paris, et qui avait d'ailleurs, avec une bretonne, puisqu'elle est une de ses associées, Estelle Gourou-Vernic et Quimper-Oise, et elle aussi était revenue, je vois, à Quimper, nous parler d'architecture. En 2018, alors elle n'est pas bretonne, mais elle a découvert la Bretagne, je crois que c'est là, quand je l'ai accueilli après, c'est la première fois qu'elle venait en Bretagne, qu'elle était ravie de découvrir la Bretagne comme ça. Alain Guichardas, une jeune architecte parisienne, elle venait de décrocher l'écart d'argent de la revue du Moniteur, ce qui n'est pas rien, quand le lobby du BTP accorde un prix à un projet, vous voyez, combiner le transitoire et le durable, l'expérience du CHU d'Ivry. Le CHU, ce n'est pas le centre hospitalier d'urgence, ce n'est pas le centre hospitalier universitaire, c'est le centre d'hébergement d'urgence. C'était une opération extrêmement généreuse pour l'accueil des réfugiés sur un site en reconversion sur les rives de la Seine, une opération à la fois transitoire, à la fois écologique, à la fois humanitaire, et un propos passionnant de cette jeune architecte qui donne de l'espoir par rapport aux jeunes générations qui sont devant nous. Et nous voici donc en 2019 pour le 10e anniversaire, et on retrouve à la fois Dominique Gauzin-Muller, Philippe Madec qui est avec nous, et leur 3e compère Alain Barnarelle, qui vont nous parler, par la voix de Philippe Madec, de la frugalité heureuse et créative. Donc, merci beaucoup, Philippe, d'être venu jusqu'à Quimper. Je sais que tu couvres l'Europe et le monde aujourd'hui de façon très intense pour parler de frugalité heureuse et créative, que beaucoup de personnes sont intéressées, que c'est une dynamique qui prend son essor et qui ouvre beaucoup d'espoir. Donc, je vais te céder la parole pour nous parler pendant trois quarts d'heure, une heure, voilà, de ce que c'est que se manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être là, et merci à Philippe, à qui je vais passer la parole. Applaudissements ... 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